Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, petit défi pour moi aujourd'hui. Je vais essayer de courir le plus longtemps possible. Donc on va voir jusqu'où je vais aller, suivant ma forme du jour. Je vais prendre mon sac de trail avec moi. C'est parti, combien de temps, combien de kilomètres, on verra. Je vais y aller doucement, le plus c'est de profiter de la nature et de voir ce dont le corps est capable. Du coup, voilà ce que je prends. Petit jet trail avec rapitaillement, le Ricard. Que de l'eau. Et ensuite, les petites barres. Je vais essayer de manger toutes les 45 minutes, petit jet. Et j'ai pris un livre avec moi parce que de retour, je m'arrête chez mes parents et je vais vous aller lire. D'ailleurs, c'est Born to Run. C'est sur un peuple au nord du Mexique qui court sur des distances hyper, hyper longues. Ça va être du tout terrain aujourd'hui, donc j'ai pris les Salomon Speed Cross 6. Il est 10h23, c'est le départ. Let's go ! Je ne suis qu'au premier kilomètre, ouais ! Ça commence. Et là, le but, c'est que je puisse parler en courant. C'est vraiment d'aller doucement, pas trop vite, même si on a envie d'accélérer des fois, pour tenir le plus longtemps possible. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il fait chaud en Provence. On a passé les 15 minutes. Pourquoi ce défi ? Tout simplement pour avoir un défi moi contre moi-même. Voilà. Me prouver que je peux le faire. Me sortir de ma zone de confort comme d'habitude. Et j'avais envie d'être en pleine nature, de profiter, de voir ce que je pouvais donner. Objectif dépassement de soi, il n'y aura personne pour m'applaudir à la fin. Je suis partie trop tard, j'ai déjà chaud. Il doit faire pas loin des 30 degrés là. Je commence déjà à transpirer alors que ça fait à peine 23 minutes. Le moucheron dans l'œil au printemps qui connaît. Pour le moment, je ne suis que sur du plat, donc ça va. 40 minutes. Pour ceux qui débutent le trail, faites attention. J'ai pris mon sac de ravitaillement trop grand. J'ai pris un S au lieu de XS. Du coup, ça bouge et ça peut creuser des brûlures, causer des brûlures. 10 km, 1h03. On va sortir la récompense. Petite compote. Ravitaillement. On n'est pas bien là. J'essaie d'apprécier plus le parcours que l'arrivée. J'arrive à être constante. À garder la même vitesse du début jusqu'à la fin pour le moment. Bon, là, il n'y a pas d'ombre. Pas trop du moins. Je suis en plein cagnard au néanmoins de juin. Il commence à faire chaud. Là, il ne faut pas tomber. Je vais monter un petit peu, sinon ce n'est pas drôle. Allure douce pour monter, mais on ne s'arrête pas. On vient de passer le semi-marathon. Premier objectif à Athènes. Il est 13h04. 24 km, 2h40. Ça commence à être dur. J'ai toujours chaud. On ne lâche rien. C'est dans les moments-là où il faut faire jouer le mental. Allez, on est ensemble. Croyez en vous, vous aussi. Faites des choses. 26e km. Ça fait 2h53 que je cours non-stop sans m'arrêter. Petit ravitaillement. Là, j'avoue que ça commence à être dur. Ce n'est pas facile. Les jambes ont du mal à avancer. Allez, on y va. On tient. On est presque au bout. Mes deuxièmes barres préférées, les cliffs. Chocolat blanc macadamia. Allez, je fais la grimace, mais on garde le sourire. C'est dur, là. C'est ça que je recherche aussi. La difficulté. Mais quand on y est, c'est moins drôle. Plus de 15 km. Mais c'est le plus dur. Parce que c'est là où on a envie d'arrêter. J'ai soif. J'ai chaud. Ouais, on a fait les 30 km. Fier. Je comprends quand on dit le mur des 30 km. Parce que là, j'ai du mal à faire avancer mes jambes. J'ai l'impression que l'arrière ne répond plus. Je vous remercie de tout quart d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça vous motive. À vous dépasser, vous aussi. À faire plein de choses. Un gros bisous. Prenez soin de vous. Repos maintenant. Au revoir. Sous-titrage ST' 501